Vous voulez ? Oui. C'est parti ? C'est parti. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir dans le cadre du second épisode de la web série RSE de l'association Commence. Je suis donc Stéphanie Mingam, consultante en communication et je coanime aujourd'hui ce webinaire avec donc Anne Vuliez, spécialiste de l'identité et des contenus de marques. Et Yann Cormand, responsable du pôle communication digitale d'ICAD. Alors, nous appartenons tous les trois au groupe de travail et de réflexion RSE de commande et d'ailleurs, je remercie la team commande qui est présente aujourd'hui et qui est aux commandes, notamment Mina Cantone et Héloïse Henequin en charge du bon déroulement de nos échanges. Alors, un petit point de rappel concernant ces webinaires. Donc, ils sont issus de la réflexion du groupe de l'axe RSE suite à la conception d'un petit guide pratico-pratique destiné à tous les communicants. Je vous le remontre à nouveau, que vous pouvez, alors que vous avez peut-être reçu, mais en tout cas que vous pouvez aussi télécharger sur le site de commande. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à y aller, à vous le procurer. Alors, suite à ce guide, en fait, nous avons décidé de mettre en place, en fait, une web-série RSE, telle que celle d'aujourd'hui. Donc, qui va alterner à la fois la visio et le présentiel et dont l'objectif est d'aborder les différents sujets de ce guide de manière thématique et en mode très concret. Et ce, bien sûr, au travers de témoignages et partages de best practices. Alors, le premier épisode de cette web-série était dédié à la formation RSE et visé à répondre aux questions des compétences et les formations nécessaires pour agir. Donc, aujourd'hui, ce second épisode de cette web-série est dédié à la com'interne et son rôle social pour à la fois initier, puis sensibiliser et enfin mobiliser les collaborateurs dans la démarche RSE de l'entreprise. Alors, c'est donc naturellement que nous vous proposons d'aborder ce sujet en s'appuyant, en fait, sur ces trois étapes clés et évolutives de démarche d'engagement des collaborateurs. Donc, à savoir, initier, sensibiliser, informer et mobiliser. Donc, nous n'aborderons pas, du coup, la question, la dimension de la formation, puisque, comme je vous l'ai mentionné juste avant, elle a déjà été évoquée dans l'épisode numéro un. Et vous pourrez retrouver bientôt les key insights de son contenu qui vous sera transmis par l'équipe Comments. Alors, lors de ces trois chapitres, nous allons pouvoir nous appuyer sur des témoignages et retours d'expérience des intervenants suivants. Donc, je vous propose de vous les présenter. Donc, nous avons Carole Thomas, consultante stratégique en communication interne et marque employeur, pardon, excusez-moi, consultante en communication et ex-directrice de la communication et du marketing digital de chez Immobilier 3F. Bonjour. Célia Rastoin, consultante stratégique en communication interne et marque employeur et animatrice de la fresque du climat. Bonjour. Et nous avons Françoise Vanobel, fondatrice de Make Things Happen Really et animatrice de la fresque des nouveaux récits. Bonjour. Et puis Daphné Millet, directrice RSE d'ICAD. Alors, merci à toutes et tous, en tout cas, d'être présentes. En tout cas, juste avant de débuter, un petit rappel des règles du jeu. Donc, nous avons prévu de consacrer un petit quart d'heure, en tout cas, pour chacun de ces chapitres. Et puis, vous pourrez poser vos questions dans le chat qui seront traitées en direct et à la fin de toutes les interventions. Et donc, à noter que ce webinaire, pour votre information, est donc filmé, afin que nous puissions transmettre le replay par la suite à tous les communicants et communicantes qui n'auront pas pu, notamment, assister à notre événement. Alors voilà, je crois que vous savez tout. Donc, c'est parti, place à l'étape 1, l'initiation. Et Anne, c'est à toi. Merci Stéphanie. Avant d'embarquer les collaborateurs dans une démarche RSE, on s'est demandé par où commencer du point de vue du communicant. Et pour aborder cette question de fond, nous avons effectivement la chance d'avoir avec nous Carole Thomas, aujourd'hui consultante indépendante en communication, comme tu le disais, après avoir été notamment directrice de la communication et du marketing digital au sein de Immobilier 3F. Carole, vous êtes engagée depuis longtemps pour faire évoluer les métiers de la communication. Vous avez enseigné la communication et le management des organisations à l'Université de Marne-la-Vallée. Vous avez également été administratrice de l'AFSI, l'Association française de communication interne, pendant deux ans, puis vice-présidente du réseau ComEgalité pendant cinq ans au sein de Coment. Tout ceci afin de positionner la fonction communication à l'avant-garde des tendances sociétales. S'agissant de la RSE, vous avez piloté la stratégie développement durable au sein de l'entreprise Immobilier 3F. Vous avez d'ailleurs fait partie des pionniers sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous partager l'origine de la démarche et quelques éléments de contexte ? Comme par exemple, comment avez-vous défini le périmètre RSE, les sujets prioritaires à traiter, en fonction de l'ADN de votre structure ? Oui, merci Anne. Alors, le contexte était assez limpide, en fait. Je dirais fin 2014, ça remonte déjà à loin. Mais pour vous dire qu'en com, il y a toujours des éléments contextuels qui nous poussent à l'action, c'était la préparation d'un plan de com avec la perspective de la COP21. La COP21, évidemment, on nous l'annonçait comme un tournant mondial. Donc, je me suis dit, mais comment on fait pour que 3F soit embarquée dans cette COP ? Et tout simplement, en consultant quelques collègues dans le COMEX, je me rends compte finalement qu'on n'a pas de démarche RSE, qu'on n'a pas de démarche même, j'allais dire, développement durable. Beaucoup d'actions pilotes ou pas d'ailleurs, à droite, à gauche, en fonction finalement de l'implication souvent personnelle des gens qui les portent. Donc, je prends mon courage à deux mains et j'explique au DG qu'on va peut-être avoir un petit sujet quand même et qu'on va passer à côté de quelque chose. Il réfléchit, il me dit, OK, effectivement, creusez le sujet. Et c'est né comme ça. Donc, ce contexte, j'insiste, c'est-à-dire que comme les journalistes ou quoi, c'est vrai qu'avoir un élément de contexte qui nous permet de prendre la main, c'est important aussi pour, finalement, pour notre légitimité. Je ne suis pas sûre que j'aurais lancé la démarche s'il n'y avait pas eu cette COP21. Alors, peut-être sur les étapes, je ne sais pas, Anne, pour faire vite, l'idée, c'était évidemment de consulter en premier lieu, de constituer un comité de pilotage autour des actions 3F pour le développement durable. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait consulter beaucoup plus largement. Donc, à la fois nos parties prenantes, notamment, on a lancé un site Internet pour consulter nos locataires. C'est le principal public. On a aussi lancé un site Internet, un site Intranet pour consulter nos salariés. Très important, voir à la fois où est-ce que nos salariés en étaient en termes de connaissances d'enjeux développement durable, et puis aussi de voir quelles pouvaient être leurs envies, leurs idées. Et la troisième consultation, ça a été des consultations beaucoup plus organisées, orchestrées, des consultations métiers, trois grands métiers chez un gros bailleur comme ça. Il y a le métier de la construction, donc des groupes de travail. Il y a eu plus de 120 personnes réunies, des groupes de travail autour de la construction, des groupes de travail autour de la gestion. Donc là, c'est les gens qui louent, en fait, qui sont face, j'allais dire, aux locataires. Et puis, un groupe très important aussi sur les fonctions transverses. Voilà, donc, j'allais dire une effervescence autour de ces sujets pour essayer de construire, en fait, moi, mon objectif au démarrage, c'était super. Et puis, ça a complètement dépassé l'objectif initial, c'était de construire mes éléments de langage, comme toute bonne communicante, pour l'année sur ces sujets. Je savais que j'allais faire une conférence de presse aussi en septembre sur la COP. Voilà, donc, une grosse consultation de tous nos publics, j'allais dire, avec vraiment un focus très important sur l'interne. Et de cette consultation, s'en est finalement la nécessité de travailler autour de 13, qu'on a appelé les actions, mais de 13 sujets clés. Et le boulot de la com, là, ça a été de structurer, parce que 13, c'est beaucoup trop, en fait, on est parti de 120, donc, quand je vous dis 13, c'est qu'on a énormément trié. Et donc, de structurer pour que ce soit intelligible et porté en interne. Donc, on a structuré, finalement, autour de trois grands chantiers classiques, qu'on a appelés pour la construction des logements durables. Donc là, on a tous les chantiers autour, à la fois de la rénovation et de la construction. Un deuxième volet qui était une ouverture sur la ville. Donc là, c'est plutôt le travail avec nos parties prenantes, en particulier les locataires, mais aussi les élus, mais aussi les élus, j'allais dire, politiques, donc tout ce qui est gouvernement, etc. Et puis, le troisième volet que toute entreprise a, évidemment, c'est l'entreprise responsable. Donc, tout ce qui était travail sur les achats, sur les RH, les sujets d'égalité. La com aussi a pris des sujets d'égalité en matière de communication inclusive. Voilà. Donc, il y avait vraiment trois grands volets qui ont été pilotés par la com, puisque finalement, c'est moi qui avais initié. Donc, je me suis retrouvée à piloter ces trois volets. OK. Est-ce qu'on peut revenir sur les liens avec la direction générale ? Parce que j'entends que vous avez posé une alerte en amont, au regard de la perspective de la COP21. Est-ce que, du coup, comment ça a évolué ensuite ? Est-ce que vous avez eu besoin de les convaincre ? Est-ce que finalement, la direction générale a été partie prenante dès le démarrage ? Et comment ça s'est organisé, justement ? Alors, en fait, non. C'est-à-dire que vraiment, mais j'ai eu la chance. J'avais l'oreille du DG et un DG particulièrement intelligent et ouvert, même s'il n'était pas sur ces sujets-là initialement. Il a très vite compris l'enjeu. Et donc, il a poussé son COMEX. Je pense que ça l'est moins aujourd'hui, mais encore. C'est quand même des sujets qui bousculent, parce que forcément, on ne peut plus être dans le business as usual. Si on veut aller au bout des choses. Et donc, il m'a beaucoup aidée. Et notamment, quand je vous dis qu'il y avait trois volets à piloter, en fait, moi, c'est devenu un temps plein. Donc, ce n'était plus vraiment possible. Et tout simplement, il faut aussi avoir des moyens. Donc, là où j'ai eu une grosse aide, c'est que j'ai demandé à travailler avec un cabinet. Notamment parce que très vite, on apprend, on comprend. Il y a le SCOPE 1, OK, donc ce que fait l'entreprise. Mais il faut aussi aborder le SCOPE 2, le SCOPE 3. Donc, toutes les émissions carbone qui proviennent finalement de notre activité, mais qui viennent à des degrés un peu invisibles dans l'entreprise. Donc, pour travailler sur ces sujets plus techniques, j'ai demandé une enveloppe et j'ai pu travailler avec Deloitte, ce qui a été aussi assez formidable parce qu'ils ont vraiment une équipe développement durable RSE très, très expérimentée. Et donc, on a pu comme ça structurer la démarche tout au long de l'année. Et je dirais que la com, notamment mon équipe, s'est plus attachée à focaliser très concrètement les salariés sur ces sujets-là. Alors, en faisant, par exemple, évidemment, dans le journal interne, régulièrement, écho à la démarche et puis dans l'intranet, mais aussi en organisant des événements. On a des événements métiers régulièrement, donc des séminaires techniques, des séminaires construction, des séminaires gestion. En fait, tous les séminaires de l'année 2016 et puis par la suite, on a continué, portaient sur un volet développement durable. Ensuite, en termes de com aussi, ce qui a été très puissant, c'est d'organiser des concours, entre guillemets, des prix pour tout ce qui était personnel de terrain. Dans une SA d'HLM, il s'agit des gardiens, des gardiennes, plus de 1500 personnes. Donc, on a monté un énorme prix avec un budget à la clé pour mettre en œuvre l'action, des meilleures actions impliquant les locataires en matière de développement durable que les équipes de proximité souhaitaient mettre en place. On voit bien l'importance de positionner la démarche à tous les niveaux de l'entreprise. On voit bien aussi qu'évidemment, la démarche RSE dépasse largement l'expertise communication et le métier communication. Ce sera intéressant d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure avec le témoignage de Daphné Millier, directrice RSE chez ICAD. Merci vraiment pour ce partage. Dernier point, avec le recul, quel regard est-ce que vous portez sur cette phase de lancement ? Bon, on est entre nous, donc ça va être intéressant pour les personnes qui nous regardent de partager peut-être les écueils à éviter s'il y en a. Oui, alors, deux choses. Déjà, un regard assez émerveillé. On n'a pas souvent l'occasion de faire ce genre de choses finalement dans nos carrières, je dirais, de communicants. Donc, c'est quand même super de pouvoir s'impliquer très concrètement dans le montage d'une direction RSE parce que malheureusement, je trouve encore aujourd'hui que la com est souvent appelée sur les questions d'RSE pour le greenwashing. Donc, vraiment, je souligne qu'on est aussi en droit en tant que communicant, communicante, de dire non, attention, ça c'est du greenwashing, j'y crois pas et arrêtons de prendre les gens, nos salariés pour des imbéciles. Respectons-les aussi en faisant vraiment des choses concrètes. Alors, l'écueil que je vois et c'est lié, c'est que finalement, à la com, on n'a pas la main sur grand-chose à part sur les récits. On en parlera tout à l'heure. Et donc, c'est énorme de pouvoir faire le récit. Mais pour faire un récit honnête, il faut aussi que les choses se fassent. Et moi, j'ai vu, je vous ai parlé des 13 actions. Eh bien, par exemple, deux actions qui me tenaient tout à cœur, évidemment. Mais quand je dis des actions, c'est vraiment des chantiers. Mais il y a vraiment un chantier autour des communs. Donc, dans les logements, c'est très important de pouvoir, comme aux États-Unis, je ne sais pas, avoir des machines à laver en commun, d'avoir un tas de choses en commun. En fait, c'était possible des espaces de bricolage, etc. Et le groupe qui a travaillé là-dessus n'était pas forcément très bon, pas forcément très motivé. Je dirais que c'est comme le directeur général disait, bon, allez-y. Et finalement, ça n'a pas abouti. Il y a deux, trois sujets comme ça qui n'ont pas abouti, qui sont restés en plan parce que ça dépend. En fait, la communication est capable de mobiliser les énergies. Mais si les énergies, finalement, ne vont pas au bout, eh bien, on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre après pour dire, on enclenche quand même. Et j'étais dans une entreprise très pyramidale. Mais on voit bien que sans la force des DG, c'est quand même difficile de faire avancer certaines actions. Voilà peut-être l'écueil et la frustration. OK. Merci beaucoup. Carole, pour la richesse de votre témoignage, sans langue de bois. Place à la seconde partie, l'information et la sensibilisation auprès des collaborateurs. Yann, c'est à toi. Merci, Yann, pour cette transition. Puis, merci à Carole pour votre témoignage éclairant. Alors, tout le monde connaît l'adage réfléchir avant d'agir. Et il a encore plus de sens en matière de RSE. Parce que pour nous, communiquants, il faut comprendre des sujets parfois complexes, comprendre les enjeux environnementaux ou les impacts que ça peut avoir dans nos métiers. Donc, on a pour mission de sensibiliser, d'informer, de faire preuve de pédagogie auprès de collaborateurs qui ont chacun une appétence, des sensibilités et puis des niveaux de connaissances qui peuvent disparaître. Et cette sensibilisation, elle peut passer par des conférences, des débats, des expositions aussi. J'ai vu le cas dans certaines entreprises. Et puis, elle peut également s'inscrire avec des événements mondiaux, comme la semaine du développement durable, la journée mondiale de l'eau ou encore la semaine du handicap. En tout cas, c'est ce que nous, on utilise comme axe de communication parfois. Et puis, il y a également un outil qui est hyper intéressant, qui est à destination des collaborateurs, c'est la fresque du climat. Alors, la fresque du climat, c'est une représentation visuelle qui permet de comprendre l'ampleur des enjeux climatiques auxquels on est confronté. Et puis, depuis peu, c'est devenu une référence en matière d'ateliers de sensibilisation auprès des collaborateurs. Et c'est un outil qui est à la fois ludique, collaboratif et créatif et qui permet de mieux appréhender les enjeux climatiques. Et pour nous aider à mieux comprendre et découvrir cet outil d'intelligence collective, on a une spécialiste du sujet avec nous, Célia. Bonjour, Célia. Bonjour. Alors, Célia, tu es consultante en communication interne, tu es formatrice, tu es également podcasteuse avec l'excellent ArtiTime. Et surtout, tu es animatrice de la fresque du climat. Absolument. Effectivement, c'est devenu la référence. Si tu n'as pas fait la fresque... Ben, non pas. Si tu n'as pas fait la fresque à 50 ans, non. Oui, complètement. Donc, fresque du climat, outil de sensibilisation au dérèglement climatique qui a été créé en 2015 par Cédric Rigombach, qui est ingénieur. Et à l'époque, il donnait des cours à des étudiants. Et il se rendait bien compte que la complexité de ces notions-là devait être rendue plus simple, plus schématique, plus visuelle, de rendre plus graphiques les visuels, surtout du GIEC. C'est la fresque qui est basée sur le GIEC. Et donc, dans ces années-là, il a mis en relation ces graphiques, il les a créés, il les a mis en place sur des cartes. Donc, c'est 42 cartes qu'il faut mettre en cohérence, de cause-conséquence. Et il a surtout utilisé quelque chose qu'on connaît maintenant de plus en plus, qui est basé sur l'intelligence collective. Donc, l'animateur est vraiment là pour créer le dialogue, pour fluidifier et faire en sorte que ce soit les gens qui sont autour de la table qui trouvent eux-mêmes les réponses. Parce qu'effectivement, c'est souvent quand on se trompe, qu'on trouve plus facilement et qu'on retient davantage les notions qu'on apprend. Et donc, en 2018, Cédric l'a rendu, l'a mis en open source, en fait. Donc, n'importe qui peut prendre les cartes en main et devenir, après une formation, évidemment, animateur soi-même. Et on en est à un million de personnes fresquées. On a fêté notre million, l'association a fêté son million début avril. Et le prochain objectif, c'est un million de fresqueurs. Donc, c'est pour vous dire à quel point il va falloir recruter à mort. D'où ma présence. Et voilà. T'es une ambassadrice de la fresque, alors. Chez KPMG, donc, tu l'as déployée, cette fresque. Est-ce que tu peux nous dire comment cette idée est venue et quelle a été, en fait, l'initiative de Toussaint ? Donc, KPMG, concurrent de Deloitte, Carole aurait très bien pu passer par KPMG aussi. Une grosse équipe ESG aussi. Donc, l'idée, c'est évidemment de ce qu'on proposait à l'extérieur à nos clients. Il fallait aussi se dire qu'en interne, on devait aussi être exemplaire sur ces sujets-là puisque ça faisait partie d'un des piliers de toute la construction et en devenir de l'entreprise à mission. Donc, la fresque du climat, c'est vraiment... C'est installé en 2019-2020 chez KPMG dans le cadre d'aller vers ce statut d'entreprise à mission. C'est à l'initiative et de la Fondation et surtout de quelques collaborateurs. Je crois que vous le disiez en intro, c'est souvent l'initiative de gens qui sont dans les étages, qui ont une bonne idée et puis un peu d'énergie et beaucoup de temps à déployer pour être à la manœuvre du déploiement de ce type de sujet. Donc, fait pour et par les salariés. Donc, une Green Squad a été créée pour justement propager la bonne parole en interne. Ça fait un peu gourou, mais c'est un peu ça. Et faire en sorte que systématiquement, quand on avait un séminaire de rentrée, un séminaire de direction, qu'on se dise, si vous voulez, on peut animer une fresque. Après, ça s'est vraiment professionnalisé en 2021. L'ensemble des auditeurs qui arrivaient, il y a eu des grosses vagues de recrutement, surtout en septembre et en janvier. Donc, les petits juniors arrivaient et systématiquement, on les mettait dans l'ambiance et ils avaient la fresque pour démarrer. Et puis, évidemment, l'exemplarité. Enfin, je pense que dans ce sujet-là, évidemment, si ça vient des équipes opérationnelles, c'est génial, mais il faut fresquer le Comex. Donc, le Comex a été fresqué. Une grosse partie des associés aussi. C'est un cabinet avec des associés. Donc, il fallait aussi faire de l'exemplarité à ce niveau-là pour pouvoir ensuite, évidemment, le développer au client. Donc là, ça a été la partie la plus simple, j'ai envie de dire, parce que ça part de l'origine des collaborateurs. Mais après, il y a, vous pouvez aussi vous appuyer de représentants du personnel qui peut aussi éventuellement vous appuyer dans cette démarche-là. Ou si vous avez un comité bien-être, ça peut être une autre option pour pouvoir le développer et diffuser ces sujets-là. Et concrètement, comment ça fonctionne ? Il faut prévoir trois heures. On est attaché dans l'assaut à ce que l'atelier se passe vraiment en trois heures. On entend encore trop souvent des... Ça a été trop rapide, j'ai pas compris, je suis sortie de là. Pour celles et ceux qui ont fait de la fresque, les dernières cartes sont très anxiogènes. Voilà, on finit par famine, guerre, mais parce que c'est la réalité, en fait. Donc malheureusement, c'est ça. Sauf qu'il faut accompagner cette partie-là. Donc c'est important que l'atelier dure bien trois heures parce qu'il y a bien trois étapes. La première, mise en mouvement des cartes. Une heure et demie où on va jouer. Dispatcher les cartes et faire en sorte de comprendre cet enchaînement cause-conséquence. Il y a une partie créativité. C'est là où l'expression fresque prend un petit peu son sens. Il n'y a pas de pinceau, il n'y a pas de peinture, mais pas loin, c'est quand même des crayons de couleur pour justement se lâcher émotionnellement, faire en sorte que les gens, ça n'a l'air de rien, mais puissent écrire, remettre en relation, créer des liens physiques sur la feuille qui est positionnée sur la table. Ça prend en général la partie dessin. Bizarrement, je fresque aussi dans les écoles. Bizarrement, ça prend beaucoup plus dans les écoles que dans les entreprises. Mais avec quelques tips, on arrive à déminer et à faire en sorte que les gens se sentent à l'aise et reprennent les crayons. Et avec joie, ils se déchargent émotionnellement. Et puis, la partie troisième qui est aussi hyper importante, qui est la partie action. Donc, c'est concrètement, moi, d'un point de vue individuel, qu'est-ce que je peux faire au vu de tout ce que je viens de comprendre, d'apprendre, sur quoi je viens d'être sensibilisée. Et puis, évidemment, ce qui est hyper intéressant quand on le fait en entreprise, c'est pour l'entreprise, quelles sont les actions, quels sont les leviers que j'ai pour pouvoir mettre des actions en place concrètement dans la stratégie. Donc, ce que je remarque aussi, c'est que le pendant de cet outil-là, c'est qu'en termes de marque employeur, c'est très utile aussi. Je pense que vous avez tous et toutes l'occasion actuellement de recruter des jeunes et même des moins jeunes. Une des questions qui arrive assez rapidement sur la table lors de l'entretien, c'est qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez comme action RSE ? Et la fresque est un outil, évidemment, il y a plein d'autres actions qu'il faut mettre en place après. Mais c'est aussi un bon moyen de dire qu'on engage nos collaborateurs et c'est une pierre à l'édifice pour faire en sorte qu'on puisse avoir aussi un langage commun. C'est très fédérateur en entreprise quand une équipe l'a fait. C'est de partager une connaissance commune vers la réduction de l'empreinte carbone. C'est intéressant. À un moment donné, est-ce que ça ne te fait pas un peu trop anxiogène parce qu'il y a vraiment une prise de conscience qui se fait ? Est-ce que tu as des feedbacks terrain à nous partager par rapport à cette expérience ? Oui, feedback terrain et surtout un truc très perso. Moi, quand je l'ai fait en fin 2019-2020, ma première fresque, je suis sortie en pleurant. Vraiment. Parce que c'est tellement catastrophique, vraiment, que si on comprend la fresque, je pense que si on est un être un tout petit peu sensible et puis voilà, un être humain, a priori, on est un peu touché. Je l'ai refait une deuxième fois. J'ai encore pleuré, mais bon, ça c'est une autre histoire personnelle. Et après, je me suis dit, OK, comment on fait pour se mettre en action ? Comment on fait pour se dire qu'on passe au-delà de ça ? Donc maintenant, je suis du tout côté, animatrice, formatrice, donc je ne pleure plus, promis. Mais je dois accueillir justement les émotions de chacun. Et donc justement, la phase créative est hyper importante et vraiment la phase action aussi. C'est-à-dire qu'on ne repart pas en se disant, c'est la merde, on va droit dans le mur. Mais en fait, avec les actions, le passage à l'action aide à se dire, OK, je calme mes angoisses. Et donc, c'est de fait un rythme à respecter pour justement ne pas faire en sorte que ce soit trop anxiogène. Tu vas avoir une dernière question. Si on doit retenir une chose de la fresque du climat, ce serait quoi ? Une, je vais aller très vite, outil. Donc, il n'y aura pas qu'une, non, c'est un outil simple qui est pédagogique, basé sur des données scientifiques, vraiment. Et surtout collaboratif, on fait ensemble. Je trouve que c'est une valeur qui est importante dans le monde virtuel, même si c'est toujours très bien de pouvoir faire aussi des webinars. Mais quand, pendant trois heures, ça crée du vrai lien entre les collaborateurs. donc évidemment, on peut aussi fresquer à distance, mais c'est quand même moins évident. Donc, bon outil de cohésion et d'animation en interne. Super. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je crois que tu vous as tous convaincus à motiver, à devenir des fresqueurs. Alors justement, des fresques, il y en a plusieurs, certaines qui sont dérivées du modèle. qui s'appelle « La fresque des nouveaux récits » qui a un intérêt particulier pour les communicants dans la mesure qu'elle propose un volet qui est à la fois avec des enjeux de prospective, qui est un volet également de sciences sociales et puis surtout parce que dans nos métiers, on aime raconter des histoires. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir Françoise Vanobel. Bonjour Françoise. Bonjour. Bonjour Yann. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là. Nous, on est ravis de vous accueillir. Donc Françoise, vous êtes la fondatrice de Make Things Happen Really. Vous êtes consultante pour la décarbonation. Vous êtes institutrice à la fresque du climat également. Vous réalisez des bilans carbone selon la méthode ABC et vous êtes également animatrice de la fresque des nouveaux récits de la construction. Ça fait un CV bien étoffé. Oui, c'est une carrière. C'est une carrière. Après une carrière chez PSA dans l'automobile, voilà, je me suis reconvertie en quelque sorte. Donc sur la fresque des nouveaux récits, est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc la fresque des nouveaux récits, en fait, elle vise à donner envie d'un avenir, d'un futur désirable et soutenable surtout. désirable, c'est-à-dire, comme Célia l'a dit auparavant, nous nous dirigeons vers une catastrophe planétaire et donc il s'agit de dire la partie n'est pas jouée et la partie nous appartient, à nous tous, les êtres humains sur Terre. Et donc, notre partie, c'est de nous raconter, de changer notre perception du monde. la perception du monde que l'on a, elle vient des histoires que l'on nous a racontées enfant. Même notre prénom est une histoire. Nos parents nous ont donné un prénom, c'est déjà une histoire. On est nés avec ça déjà et ensuite, on continue toute sa vie à se raconter et à raconter aux autres des histoires. Et donc là, l'histoire, ce nouveau récit que cette fresque propose, c'est le récit de notre perception du monde et donc de la façon dont nous allons habiter le monde dorénavant et le partager ensemble. Donc, ça fait appel au verrou socio-cognitif parce que, effectivement, nous sommes victimes, entre guillemets, en tout cas, nous sommes imprégnés de récits dominants qui sont, dont on n'a plus envie, que l'on ne veut plus entendre. Donc, par exemple, la chanson d'Alain Souchon, « Full sentimental », je trouve que les paroles sont extrêmement bien écrites. qu'est-ce que c'est que ces histoires qu'on nous raconte ? Voilà, on peut en avoir marre des histoires que l'on entend qui ne nous plaisent pas et il ne tient qu'à nous, en fait, de changer ces histoires, d'en écrire d'autres. Et chacun, chacune, a un pouvoir créatif, un pouvoir de raconter une histoire et en fait, la fraise des nouveaux récits et en deux parties explique dans un premier, comme toutes les fresques, comme Célia l'a bien décrit, une première partie qui est avec l'intelligence collective où les personnes discutent entre elles de « qu'est-ce que tu penses ? » « comment on lit les cartes entre elles ? » etc. Cette partie-là vise à informer sur les verrous sociocognitifs qui dominent dans notre société contemporaine et même qui ont démarré il y a très longtemps. Donc ça, c'est une première partie d'une heure et ensuite, la deuxième partie, c'est relier les personnes à leur pouvoir créatif. On leur met un stylo dans la main, une feuille blanche et les personnes en petits groupes. Donc au départ, il y a huit personnes. Ensuite, on sépare en deux petits groupes de quatre personnes. Ça peut être trois aussi. Et les personnes vont écrire. Elles vont se projeter en 2030 ou parfois en 2050 et elles vont écrire le monde en 2030. Et évidemment, ce monde est très différent du monde d'aujourd'hui. Bien. Quels sont les défis à relever quand vous rencontrez lors de la création de la fresque et à qui elle s'adresse en particulier ? Alors, les défis à rencontrer, en fait, enfin, les défis rencontrés et les défis que l'on veut relever, c'est appeler les personnes à s'engager, à passer à l'action, à ne pas rester dans une forme d'attentisme ou de sidération parce que, en fait, la fraise des nourritiers, vous pouvez la jouer même si vous n'avez pas joué la fraise du climat. Certaines personnes arrivent et non. C'est leur première fresque. Et ça fonctionne aussi très, très bien parce que la partie d'information est suffisamment ample et consistante pour permettre, pour faire comprendre et permettre de passer à la suite. Donc, l'enjeu, c'est ça, c'est d'inciter les personnes à écrire elles-mêmes. Certaines se disent « Ah, mais non, moi, je ne suis pas capable d'écrire, je vais laisser les autres écrire, je vais leur donner les idées et je vais les laisser écrire. » Et ça, c'est le côté un peu touchy de l'animation de cette fraise, c'est qu'il faut arriver à les faire mettre en action. En fait, l'écrit passe par la main, par le corps. Quand vous écrivez, vous avez votre corps entier, pas seulement votre cerveau, qui est en action. Et du coup, cette action-là libère la créativité des gens, libère leur imagination et leur fait énormément de bien. En général, les personnes qui sortent d'une fraise des nouveaux récits se sentent mieux. D'ailleurs, souvent, dans le tour de table de début, ils parlent, ils ou elles parlent de leur éco-anxiété, du fait que, voilà, qu'elles aient fait la fraise du climat ou pas, elles sentent bien qu'il se passe quelque chose de grave et d'important. et de dramatique et qu'il y a quelque chose à faire, mais elles ne savent pas bien quoi. Et donc, l'enjeu là, c'est de les orienter que les personnes elles-mêmes trouvent leur propre nouvelle perception du monde, leur propre appétence pour un nouveau monde. Et ce n'est pas comme dans la fraise du climat. On ne dit pas aux gens voilà ce que vous devez faire. Il n'y a pas une seule solution. Bien sûr, il y en a des milliers, mais au moins, on leur donne envie de bouger, de se prendre en main, d'avoir les cartes en main et de s'y mettre. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Françoise. Il y a quelques questions qui sont dans le chat. Je vous propose qu'on les prenne à la fin des interventions. Du coup, on a évoqué ensemble comment sensibiliser les collaborateurs aux différentes fresques. On va voir maintenant comment on les mobilise. Et ça va être l'objet de notre dernier et troisième chapitre. Et pour ça, je laisse la parole à Stéphanie. Merci, Yann. Merci pour cette transition et surtout aux intervenants pour leur témoignage. Une fois que les collaborateurs sont sensibilisés et informés, place aux actions concrètes de mobilisation. En préintroduction, ce qui est intéressant de rappeler à tous et tous, c'est qu'il y a plusieurs types d'actions qui sont possibles. lorsque l'on met en place des actions fortes de mobilisation, il y a des actions ou des événements que l'on peut mener qui s'appuient, par exemple, sur le calendrier RSE mondial, comme tu l'as mentionné, Yann, tout à l'heure. Comme vous voyez à l'écran, il y a quelques exemples, la journée mondiale du recyclage, la World Sea Buckling Update, la journée mondiale le RSE, la journée aussi de l'eau, etc. Lors de ces temps forts, évidemment, on peut donner quelque chose en mettant en place des actions solidaires. Et c'est vrai que ce calendrier permet surtout d'anticiper les actions en amont. Et donc, le choix de ces actions sera déterminé par des valeurs portées par l'entreprise, comme par exemple, vous avez décidé de faire de 2023 une année placée sous le signe de l'engagement. Pourquoi pas mettre en place des activités dans le cadre de la journée de l'éducation, par exemple. Vous avez aussi des actions de type de mobilisation que l'on peut concevoir de A à Z. Donc, exemple, effectivement, la journée citoyenne ou par exemple la journée Responsible Day chez Pernod Ricard. Je me permets un petit peu de vous en parler puisqu'ayant eu l'occasion de vivre certains de ces événements, je me permets de vous partager en tout cas mon expérience. Donc, L'Oréal a une longue tradition d'engagement en tout cas de ses collaborateurs et depuis 2010, en fait, le Citizen Day permet aux collaborateurs du groupe de consacrer en fait une journée entière sur leur temps de travail à une association qui œuvre dans des différents domaines aussi variés que la lutte contre le gaspillage, le ramassage des déchets, la lutte contre la précarité et l'insertion professionnelle. Donc, c'est une journée entière de travail où les collaborateurs peuvent apporter en fait leurs compétences et leur énergie. Moi-même, j'ai eu l'occasion par exemple de mener un atelier bien-être, notamment le massage des mains auprès de personnes âgées ou en situation de fragilité. Un autre exemple que je voulais partager avec vous qui est le Responsible Day qui a été lancé par Pernod Ricard en 2011 et qui reflète en fait l'engagement de long terme en fait de Pernod Ricard auprès de ses territoires, de ses partenaires et de ses collaborateurs. Donc, chaque année, toutes les filiales du monde, les collaborateurs interrompent partout dans le monde leur activité pendant une journée pour se consacrer entièrement à l'un des quatre piliers de la fuite de route RSE, pardon, du groupe à horizon 2030. Donc, par exemple, je crois que cette année, il y a plus de 18 000 collaborateurs qui ont dédié leur journée à apprendre, à partager et agir significativement auprès des communautés. Par exemple, cette année, l'accent a été mis sur la protection et la restauration de la nature et de sa biodiversité. Voilà, il y a plein d'autres types d'actions que l'on peut mener et donc, pour illustrer ces exemples un peu plus loin, je vais pouvoir m'adresser en tout cas à Daphné Millet qui doit être disponible maintenant. Voilà, et l'objectif, donc, Daphné, je voulais vous poser comme première question. Est-ce que vous pourriez nous faire part de deux, trois types d'actions clés de mobilisation collaborateurs ? Je crois que le son est coupé. Excusez-moi, vous m'entendez ? Oui, c'est parfait, merci. Merci. Bonjour à tous. Attendez, excusez-moi un écho. Est-ce que ça marche bien maintenant ? Ok, super. Bonjour à toutes et tous, merci Stéphanie. Je voulais, avant de donner quelques exemples d'actions concrètes, rebondir sur la présentation de Carole, que j'ai trouvée très intéressante, puisque, effectivement, chez ICAD, on a fait plutôt le chemin inverse. Donc, moi, pour me présenter, je suis directrice d'ICAD depuis huit ans et on a fait un peu le chemin inverse puisque, finalement, nous, on n'est pas parti de la com pour ensuite aller vers la RSE, mais on a plutôt fait le chemin inverse de la RSE vers la com et ce qu'on avait plutôt coutume de dire au syndicat, c'est qu'on a d'abord travaillé sur le savoir-faire avant de travailler sur le faire-savoir et peut-être qu'on a pris un peu trop de temps à travailler sur le savoir-faire avant de vraiment mettre plus d'accent sur le faire-savoir et pour moi, c'est aujourd'hui un levier essentiel de notre stratégie RSE on ne peut rien faire sans la com pour pouvoir mobiliser les collaborateurs et c'est pour aujourd'hui un axe clé pour nous dans notre plan d'action et aussi, j'en bondis sur la présentation de Célia qui a parlé d'exemplarité et de collaboratif et pour moi, c'est vraiment deux axes clés si on veut mobiliser les collaborateurs donc je ne vais pas revenir sur toutes les étapes initiales qu'a décrites Carole on est passé évidemment par toutes ces mêmes étapes d'initiation aujourd'hui, on est plutôt sur une mobilisation effectivement comme tu le disais Stéphanie l'idée c'est que si on veut être efficace et pouvoir permettre à chacun de s'approprier les enjeux RSE il faut qu'on puisse intégrer la RSE à tous les niveaux de l'entreprise et selon des degrés assez différents donc je ne vais pas évidemment vous décrire l'exhaustivité de nos actions mais pour vous en donner quelques-unes on a d'abord intégrer la RSE à notre raison d'être d'entreprise c'est vraiment un élément assez important mis en avant dans notre raison d'être et ça je pense que ça donne aussi une direction à tous les collaborateurs qui est vraiment importante en termes d'églomplarité aujourd'hui nos responsables nos dirigeants ont une partie de leur rémunération variable qui est indexée sur des critères RSE nos managers aussi nos collaborateurs également donc ça redescend vraiment à tous les niveaux de l'entreprise on a mis en place des formations RSE donc des formations assez techniques sur la performance environnementale sur la biodiversité mais aussi des modules de sensibilisation plus généralistes des fresques du climat on a aussi mis en place on ne les a pas généralisés mais voilà ça c'est probablement un axe d'amélioration pour nous on a également travaillé sur ce que tu décrivais à l'instant Stéphanie je pense que les petites actions au quotidien c'est aussi important pour que chacun puisse s'approprier la RSE alors c'est pas forcément des actions stratégiques mais pour autant c'est important pour chacun pour rendre ça très concret donc nous on appelle ça des journées solidaires chez ICASC ce que tu décrivais juste avant et ça fonctionne très bien en termes de mobilisation des collaborateurs qui se sentent utiles qui se sentent contribuer et ça c'est vraiment très important on l'a d'ailleurs pas mal développé et élargi cette année on a également mis en place des éco-gestes notamment à l'occasion du plan sobriété qui avait été annoncé par le gouvernement l'année dernière et là aussi je rejoins là ce qu'il y a dit ce qu'il y a dit pardon la personne qui a parlé de la fresque des récits excusez-moi j'ai reçu son nom Françoise merci Françoise qui décrivait finalement l'importance de mettre en récit et d'ailleurs moi ti-personnel j'ai fait une formation en storytelling l'année dernière donc c'est pour vous dire voilà que pour nous c'est effectivement très important de raconter une histoire d'expliquer ce qu'on fait et surtout d'être bien aligné entre ce que l'on fait en interne et ce que l'on fait avec nos clients nous on est une foncière de bureau donc on a des clients tertiaires et finalement les préoccupations de nos collaborateurs et de nos clients se rejoignent et donc quand je parlais des éco-gestes sur la sobriété énergétique l'année dernière on a mis en place un plan d'action qui s'est adapté qui s'est pardon appliqué à la fois à nos collaborateurs mais aussi à nos clients donc on a proposé un plan d'action qui n'était pas forcément d'ailleurs évident à faire passer puisque l'idée c'était je pense que vous l'avez toutes vécu réduire les points de consigne à 19 degrés l'hiver donc les collaborateurs en froid donc ce n'est pas forcément des choses très évidentes à faire passer donc on a mis en place un petit guide assez pédagogique avec l'équipe communication et des nudge là aussi avec l'équipe communication donc des nudge c'est des petits pictogrammes voilà qu'on a voulu un peu rigolo pour expliquer voilà pourquoi c'est important de ne pas utiliser de l'eau chaude de bien se couvrir et ça ça a été voilà des éléments qui ont vraiment bien fonctionné à la fois à l'interne et auprès de nos clients et qui ont été très utilisés donc voilà l'importance d'agir vraiment sur toutes ces dimensions pour mobiliser chacun merci justement vous parliez de votre fonctionnement avec en tout cas tu parlais du fonctionnement avec l'équipe communication est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne alors effectivement avec l'équipe avec l'équipe avec l'équipe communication c'est vraiment un travail qu'on fait main dans la main comme je le disais juste avant on a vraiment fait ce chemin de travailler de plus en plus avec la communication et notamment un des éléments importants qui a été pour nous l'année dernière ça a été la mise en place d'un diagnostic sur la conduite du changement donc on s'est appuyé sur un cabinet expert en la matière en matière de conduite du changement RSE pour mener un diagnostic assez approfondi avec à la fois les métiers on a trois métiers chez ICAD et les fonctions support pour comprendre comment les collaborateurs s'appropriaient les enjeux RSE est-ce qu'ils l'avaient bien intégré dans leur métier est-ce qu'ils identifiaient des freins des leviers des actions à mettre en place pour pouvoir développer davantage leurs actions au quotidien et ce qui a été très frappant dans ce diagnostic qu'on a mené qui a été vraiment pour nous très riche et vraiment source de beaucoup d'actions au sein des métiers ça a été d'identifier qu'il y avait vraiment deux axes sur lesquels on devait clairement se renforcer c'était l'axe RH comment on intègre davantage la RSE dans le recrutement dans les formations dans tous les processus RH et le deuxième c'est vraiment la communication comment est-ce qu'on fait de la communication un levier à la fois en externe et en interne en externe c'est indispensable pour pas faire de la RSE une contrainte comme on parlait de récit comme elle peut parfois être vécue une contrainte une conformité réglementaire du reporting enfin tous ces mots qui nous font un peu dresser les poils quand on est quand on est opérationnel mais aussi quand on travaille en RSE mais voilà en faire vraiment un levier business en faire un atout auprès de nos clients quand on répond à des appels d'offres quand on travaille sur le marketing donc ça c'est en externe et en interne c'est vraiment indispensable pour permettre à chacun de s'approprier les sujets à son niveau la RSE c'est un sujet complexe et notamment chez ICAD on a la chance d'avoir des équipes de super experts de super techniciens en RSE mais quand il s'agit de faire passer des messages aux équipes on sent que parfois les messages ne passent pas très bien parce qu'on va utiliser des acronymes des choses utiliser des notions qui sont très complexes et donc c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé à l'issue de ce diagnostic avec la com main dans la main pour établir un plan de communication interne puisqu'on a annoncé des nouvelles stratégies sur le bas carbone sur la biodiversité qui sont des sujets complexes et pour permettre à chacun à son niveau de s'approprier ce sujet donc on a rédigé avec les équipes de communication un plan de com très précis pour chacun de nos axes élaborer des supports très concrets pour rendre ces sujets pédagogiques par exemple sur la biodiversité qui est un sujet assez complexe on a lancé une nouvelle stratégie qu'on a annoncée cette année et donc on a des documents évidemment très techniques en interne on a par exemple un cahier des charges adapté qu'on va soumettre à nos prestataires de paysagistes donc ça c'est vraiment très technique mais pour nos investisseurs on a fait un autre support qui est un rapport assez technique et assez détaillé mais qu'on a fait qu'on avait voulu faire de façon assez communicante et on a ensuite fait des niveaux encore plus pédagogiques au travers d'une infographie au travers d'un podcast donc voilà on a vraiment joué sur différents supports pour pouvoir rendre ce sujet très concret très simple abordable pour tout un chacun on a travaillé aussi avec la communication sur ce qu'on appelait un guide pour accompagner les managers à l'intégration des critères RSE dans les évaluations annuelles donc là aussi on a travaillé avec les équipes techniques chez nous sur le contenu et ensuite avec les équipes com pour la mise en forme pour que ce support soit pédagogique et bien compris par tout un chacun et on a vraiment vu sur tous ces supports la différence avec ce qu'on pouvait faire auparavant en fait on passe peut-être 80-90% du temps à travailler sur le fond mais si on ne fait pas ces 10-20% qu'on ne faisait pas suffisamment jusque là de temps sur la communication en fait on rate complètement notre objectif voilà et c'est pour ça que moi je suis ravie de travailler de façon beaucoup plus resserrée avec les équipes com et je pense qu'il faut encore accélérer à l'avenir peut-être passer à 30% du temps si on veut vraiment avoir un impact et vraiment permettre à tous nos collaborateurs de s'approprier le sujet super merci beaucoup c'est très riche tout ça en tout cas un petit peu en petite conclusion je me permets puisqu'effectivement il va falloir qu'on avance sur la partie sur le chat puisqu'on a des questions qui arrivent je me souviens effectivement quand on avait échangé ensemble qu'on avait échangé sur le fait que finalement les actions que l'on vient d'évoquer elles sont aussi bien réplicables que l'on soit au sein d'une grande ou petite structure parce qu'on sait qu'aujourd'hui on a tout type de profil de communicants et de communicantes connectés aujourd'hui donc ce qui est important c'est de se dire que finalement les entreprises de toute taille elles peuvent mettre en place des initiatives RSE adaptées à leurs moyens et à leurs besoins et que la mise en place d'actions RSE dans une petite entreprise peut commencer par des actions très simples telles que la mise en place de pratiques durables et éco-responsales en matière de gestion des déchets de l'énergie de l'eau ou l'adoption de pratiques de travail en fait éthique et équitable donc sans compter bien sûr les programmes de formation et de sensibilisation auprès de collaborateurs donc en tout cas merci beaucoup pour ce témoignage et d'avoir pu rebondir à la fois sur ce que chacun et chacune avait pu dire donc place au chat et aux questions qui ont été posées par toutes et tous et je passe la main à Yann merci Stéphanie alors dans le chat on a une question de Stella André qui est adressée à Françoise sur on va y arriver qui est justement sur la projection lorsqu'on fait la fresque des nouveaux récits pourquoi cet horizon à 2030 alors qu'il faut agir immédiatement voilà donc j'ai répondu en fait par écrit j'ai répondu se projeter en 2030 c'est une cible en fait ça peut même être 2050 récemment une entreprise une fondation la fondation Surf Rider on est allé la semaine dernière a demandé 2050 donc on a adapté elle souhaitait que les personnes se projettent dans un avenir en fait l'idée de cet avenir là que ce soit 2030 ou 2050 c'est qu'il est en rupture c'est que l'horizon a changé c'est que le monde a changé évidemment en mieux c'est à dire qu'on s'occupe un peu mieux des ressources planétaires on s'occupe un peu mieux du bien-être des personnes on a par exemple une comptabilité triple dans les entreprises qui ne s'intéresse pas seulement à l'économie au seul PIB mais aussi à l'aspect social et à l'aspect environnemental si vous regardez sur internet comptabilité triple ce sont ces trois axes là donc c'est de se projeter dans un autre monde un monde à la fois désirable et soutenable les deux maîtres mots de la fraise des nouveaux récits c'est ça c'est se projeter dans un monde à la fois désirable on a envie d'y vivre et soutenable la planète va bien on n'est pas en train de la détruire de manière très organisée et donc après on décrit le chemin enfin les personnes qui jouent dans la deuxième partie en mode utopic fiction décrivent le chemin qu'elles vont parcourir entre demain matin après avoir joué cette fresque et l'horizon proposé très bien je vois qu'il n'y a pas tellement d'autres questions en tout cas il y a eu des réponses au sein du chat du coup Stéphanie je vais te laisser le mot de la fin oui Anne je crois c'est Anne je vais peut-être conclure pas de soucis donc on arrive effectivement au terme de ce webinaire très concret et très inspirant aussi il me reste à vous dire merci à toutes et à tous merci à nos intervenants pour nous avoir livré toutes ces pépites merci aux participants on espère que ça vous aura apporté des éclairages merci à Stéphanie et à Yann mes petits camarades de jeu avec lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir à monter ce webinaire petit plein d'oeil merci aux membres de l'Axe RSE pour leur contribution toujours bienveillante et bien entendu à toute l'équipe de Coment qui a permis de lancer cette série de rendez-vous dédiée à la RSE et qui nous a beaucoup aidé sur l'aspect technique on vous donne rendez-vous le 7 juin prochain pour un talk dédié au thème de l'éco-conception numérique il se fera en présentiel dans les logos de Coment en format petit déjeuner de 9h à 10h30 vous pourrez vous inscrire prochainement sur le site de Coment voilà donc on vous dit à bientôt merci beaucoup merci beaucoup bonne journée bonne journée à tous bonne journée au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir